Oui, je vais essayer d'aller vite pour vous parler d'honneur, mais l'honneur avec une vision très macho qu'on pouvait avoir, et qu'on a peut-être encore, des années d'après-guerre. Alors quand je parle d'après-guerre, c'est d'après-guerre 1870, puisque là, on découvre que seuls les hommes ont de l'honneur, et qu'il faut être une sacrée féministe dans ces années-là pour revendiquer cette notion très testostérale d'honneur pour le sexe dit faible. On est en 1887, et pour un oui, pour un non, pour un regard, on jette son gant, la claque peut être aussi celle que l'on va envoyer, et puis le lendemain matin, on se retrouve dans une légère brume, accompagné de deux de ses amis, qui vont être les témoins d'un duel. Et puis là, les duels, ils ont leurs règles, on peut décider d'arrêter la boucherie au premier sans verser, mais des fois, le premier sans verser, c'est aussi le dernier, il est assez létal. Donc voilà une affaire d'honneur, film réalisé par Vincent Pérez, qui s'est d'ailleurs réservé un rôle dans le film, et pas le meilleur, il joue celui du méchant. On y retrouve un charismatique maître d'armes, le ténébreux Roche-Dizem, défenseur de la veuve et l'orpheline, enfin là, il va être défenseur de sa sœur, qui vient de perdre son fils dans un duel. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe un terme pour un parent qui a perdu un de ses enfants en linve, quand c'est un enfant, il devient orphelin, et on peut devenir veuf, mais quand on perd ses enfants, ça n'existe pas, parce que ça ne devrait pas exister, de perdre ses enfants. Alors, je ne sais pas si le rôle de Roche-Dizem a vraiment existé, en tout cas, celui qui est vraiment vrai, c'est celle de Marie-Rose Astier, qui est interprétée par Doria Thillier, qui était une véritable féministe, puisqu'à l'époque, elle a voulu que l'on puisse avoir le droit de porter le pantalon. Elle disait « Messieurs les députés, dans toutes les bagarres de terre ou d'eau, la femme, en raison de son costume, est une victime prédestinée à la mort. Aux accidents de tramway surviennent pour le même motif, à cause de leur robe ». En effet, ce n'est pas anodin, ce n'est pas anecdotique, plutôt, je devrais dire, c'est que beaucoup de femmes avaient péri, par exemple, dans un incendie qu'il y avait eu à l'Opéra Comique, parce qu'elles étaient empêtrées dans des robes encombrantes. Donc, cette Marie-Rose Astier a aussi, alors là aussi, c'est un des thèmes du film, il y a eu la risée dans les journaux, « Elle a ouvert une salle d'armes réservée aux femmes ». Donc, voilà le film. Alors, le film, le film, le film, le film, c'est d'un classique de chez classique de chez classique. Il y a de beaux décors, il y a de beaux costumes, l'interprétation soignée, des seconds rôles qui sont bien campés. Je pense, par exemple, à Guillaume Gallienne, qui joue un des amis. Mais le scénario reste quand même convenu, les rebondissements sont prévisibles. Voilà, moi, donc, moi, ce film, il ne m'a pas vraiment, vraiment, vraiment passionné. Je retiendrai quand même dans l'histoire, c'est qu'il a fallu attendre le 12 juillet 2012 pour qu'un sénateur du nom d'Alain Huppert, eh bien, il a interpellé la ministre des Affaires des Droits des Femmes pour leur dire que la disposition interdisant le port du pantalon aux femmes était toujours en vigueur. Donc, il a fallu attendre le 31 janvier 2013, oui, oui, 31 janvier, pour que l'ordonnance soit vraiment, se soit abrogée. Tu l'as vu, le film ? Oui, oui, moi, je trouve que c'est quand même une belle reconstitution historique de l'époque. Oui, c'est bien fécu, mais bon. Alors, ambiance étonnante, salle d'art, mais en même temps, bureau de rédaction de presse. C'est certain, il paraît que, historiquement, c'est vrai. Alors, il paraît que l'acteur-réalisateur, Vincent Peres, qu'on voit peu devant la caméra des autres depuis un moment, il a mis en scène cette intrigue en partie réelle, car il est fasciné par les histoires de duels, figure-toi. Bon, chacun s'élubie, pour d'autres, c'est le format des films ou les types de projecteurs. Il y en a d'autres, c'est un yardant. En tout cas, les combats à l'épée sont vraiment haletants et très bien chorégraphiés. Décidément, on a notre lot de bretteurs, avec les trois mousquetaires en plus, ce moment. Au moins, moi, je trouve qu'une affaire d'honneur, qui sent l'amidon quand même un petit peu, à l'image de Roche-Dizem, qui est quand même un peu raide dans son rôle, moi, ça m'aura permis d'apprendre des choses sur cette femme, la Marie de Walser, et son combat féministe bien avant l'heure, dès la fin du XIXe.